ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons sur Oudini regarder les bases de ce logiciel avec la notion de points sur laquelle on peut donc accrocher des paramètres des attributs exactement qui vont nous permettre de réaliser telle ou telle simulation on va pouvoir propager donc des informations des attributs qu'on appelle attributs comme la couleur la contrainte la force la taille et ainsi de suite d'un point à un autre ou d'un modèle polygonal qui sera composé de points vers un autre modèle polygonal qui sera composé de points donc la notion de points est très importante on va la retrouver ensuite avec ses paramétrages des attributs dans les différentes simulations que on pourra réaliser comme celle que l'on fait ici avec Vellum pour venir regonfler donc l'ours Teddy en augmentant de manière proportionnelle et en propageant donc la contrainte ce qui va réduire donc Teddy au fur et à mesure et le regonfler donc on va regarder donc le les bases donc de la notion donc de points ici puis on reviendra sur la simulation de type Vellum dans un prochain tutoriel du jeudi donc si on regarde de manière assez simple cette notion de points avec des nodes de base c'est juste pour poser on va faire un premier exemple ici on a donc bon là l'objet merge c'est le modèle polygonal Teddy et je vais lui appliquer donc une fonction enfin un node scatter qui va permettre donc d'obtenir des points donc sur la surface polygonal c'est juste pour montrer que en fait on va travailler en mode point ici et qu'on va propager l'information que l'on va voir donc de la couleur de point à point je dirais et donc ici on va venir rajouter un node point qui est en mode donc ici attribute class point et on a par défaut la position donc celle ça veut dire que il bouge pas la position à travers ce node là et le output sera semblable pour la position et puis la color ici on a mis self aussi donc on était parti sur blanc et on reste en blanc on peut mettre une constant value par exemple pour changer ici on peut mettre voilà une couleur de ce type là ok et donc on a défini ici si je fais i information très important de le faire pour voir sur chaque node quelles sont les informations qui sont transférées et on va faire i informations sur chaque note ici sur le note point pour voir les informations les attributs exactement à qui sont donc transférées ou qui appartiennent au node donc ici j'ai cette point attribut cd fvx rotation scale fvx transition donc j'ai cd n les normales p la position et uv le développé uv donc on va s'intéresser à cd ici pour la couleur qui envoie un 3 float donc un vecteur ici on a le nombre de points donc ce panneau là d'information est très important il est à corréler avec le l'onglet geometry spreadsheet ici sur lequel on va avoir donc les informations détaillées à ce moment là des attributs que l'on a vu dans info px py pz cd c r g b ici et puis les autres ici qui sont mis en place donc on a l'information donc qui est transférée donc qui est donnée de point à point plutôt donc comme la position et la couleur pour prendre les deux premiers simples à mettre en place et donc de l'autre côté on va avoir donc une sphère où on va avoir la même chose avec un transforme que l'on va pouvoir donc ce qu'il est ici éventuellement voilà avoir donc cette notion de ce qu'elle ici de déplacement éventuellement sur la sphère on va pouvoir mettre donc plus d'euros et de colonnes pour avoir plus de lignes plus de points éventuellement alors on dans la notion de points ici on va la passer en orange je fais la même chose point point ici et les sommets sont transformés en point et color donc l'ensemble se propage color l'ensemble de la de la primitive ici je suis donc bien en mode attribut de classe point position self et puis la couleur je mets ici donc la couleur value ici donc je viens prendre ici constant value ici que j'ai mis en place j'ai value et j'ai la valeur à mettre au dessus ok et donc je vais utiliser maintenant un node qui s'appelle attribut de transfert qui est intéressant pour voir justement le transfert d'information que l'on peut faire donc d'un d'un élément composé de points donc ma sphère vers un élément composé de points ici donc teddy le nounours et bien on va pouvoir transférer par exemple la couleur donc je prends attribut de transfert ici je prends je vais attention donc aux sources groupes types ces points ici les deux l'attribut je vais venir ici dans leur primitif j'en ai pas besoin d'un point ici puis je vais avoir la liste de ce qui est transférable et donc ici j'ai color cd comme je l'avais mis il enlevé ici et les conditions ensuite de transfert par rapport à la distance voilà par rapport à la distance donc on va réduire ici par exemple pour voir mieux la découpe et puis on va pouvoir donc éventuellement donc jouer qui frémé pour animer donc le déplacement ici grâce donc au scale puisque c'est la surface qui est c'est la surface de points qui interagit si on regarde donc la sphère juste en mode ici way frame on voit que c'est sur la surface effectivement que le contact se fait c'est sur les points donc c'est la distance par rapport aux points ici on va utiliser donc l'attribut transfert donc distance fraîche aux deux ici si on fait plus bien sûr on est plus autrement on va rester vraiment voilà sur la surface ici up 0 5 et donc on va pouvoir donc soit déplacé soit ce qu'elle est par exemple et on voit qu'on a juste la surface qui de la sphère qui influence donc la zone très très proche donc de de teddy l'ours ici pour le passé en orange donc on voit le l'intérêt donc de ce genre de de mise en oeuvre simple qui va permettre donc de transférer ici un attribut de color mais un attribut donc contrainte sur notre simulation vellum que l'on a présenté en introduction un attribut donc de 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 stretch notamment au niveau de la de la contrainte donc de de résistance par rapport donc à au soft donc de de vellum qui va permettre donc de pouvoir réduire ou pas réduire dans certaines zones l'ours teddy ok donc on voit cette importance donc de la notion donc de paramètres de points on pourrait bien entendu transférer d'autres types de paramètres on peut très bien donc ici par exemple avoir donc un paramètre personnalisé de type donc que c'est au vin c'est que storm ici on peut mettre par exemple ici donc la valeur par défaut que storm ici il met p on va pouvoir lui mettre une autre variable que l'on va donc créer donc on pourra comme ça transférer donc de de l'information avec cette attribut de transfert et on voit la notion de points ici on va juste un autre petit exemple ici très simple avec le copy to point qu'on va beaucoup utiliser donc dans dans la modélisation procédurale notamment ici je crée une giro donc on va créer par exemple donc une grille très classique ici et puis on va pouvoir donc c'est dans le giro pour moi tab grid ok et puis on va pouvoir créer donc qu par exemple et pouvoir donc utiliser un copy to point ici à partir donc de la grille que l'on va éventuellement mettre en scatter avec un autre scatter pour avoir le les points visibles et puis les distribuer éventuellement de manière aléatoire ou un nombre de points limités enfin voilà scatter permet de faire quelques opérations peut réduire ici voilà par exemple avoir que plus que quelques-uns donc ici on a les points c'est dans ce sens là que ça se passe et la box qui va donc être répétée avec le copy to point ici et qui va permettre donc de pouvoir répéter donc et obtenir une modélisation procédurale bien entendu on pourra jouer donc sur les paramètres on voit que ce qui est transmis c'est les paramètres de position ici sur la création de la box on pourra avoir d'autres paramètres comment on l'a vu précédemment avec le le node point qui est un autre de base relativement important sur lequel on peut créer rapidement donc soit des valeurs custom par exemple ainsi si on veut mettre une valeur custom ici donc par exemple on pourrait l'appeler scale y par exemple avec un petit y ce qu'elle y a ici et on pourra donc ici dans le vex expression mettre une random value random donc il va varier entre par rapport au numéro de là du point entre 0 et 1 donc je multiplie par deux par exemple ici donc là j'ai une nouvelle variable qui s'appelle ce qu'elle y est que j'aimerais bien donc transférer ici sur la box pour extrudé enfin extrudé non ce qu'elle est sur le y sur l'axe y donc sur la hauteur donc si je vais mettre un transforme et on va voir la notion de transfert donc d'information ici et sur le transforme ici sur la valeur donc ce qu'elle sur un ici j'aimerais bien que apparaissent enfin soit pris en compte cette valeur donc de ce qu'elle y donc pour ça il faut que je vienne faire une boucle for each point à ici puisque je suis en mode en boucle point je vais intégrer donc les points à ici dans la rentrée et je vais venir intégrer donc ici hop erreur voilà la connexion ce n'est pas la bonne ici c'est la box qui va venir se connecter donc on retrouve la même chose pour l'instant donc for each n'a pas apporté à grand chose ici hop voilà à la sortie de la boucle donc c'est une boucle qui va boucler sur tous les points ici j'en ai 57 ok et on va avoir toutes les informations qui vont arriver au début de la boucle pour chaque élément si on vient sur le copy to point on voit qu'on a un seul élément dans la boucle on n'a pas tous les éléments ce qui permet de les séparer et de donner une information à chaque élément dans la boucle au fur et à mesure donc on va récupérer l'information de chaque élément notamment le scale y ici et venir donc le porter dans le transforme ici donc pour ça on va écrire scale ici on va voilà hop appuyé une deuxième fois pour pouvoir rentrer donc une ex une fonction la fonction je vais utiliser la fonction point qui permet de récupérer donc ici c'est pour dire qu'on est sur le même à node hop j'ai oublié de copier pour pas que je me trompe le for each begin le nom du node on peut renommer éventuellement ok ici contrôle v je le mets ici en place je ferme les guillemets ok ici voilà donc j'ai nommé mon le note sur le quel je vais récupérer une information 0 pour le le channel ici et on va venir donc venir chercher hop je reviens dessus ce qu'elle y virgule c'est un float 0 ici ok donc je vérifie bien que des fois scale scale y c'est un vecteur et voilà c'est ça c'est un float en fait il suffit d'une valeur bon il a pris comme ça scale y c'est un float ici donc ça a une seule valeur c'est pour ça que j'ai le 0 à la fin qui signifie 0 1 2 pour un vecteur et 0 seul pour un float donc cette fonction là me permet on le voit le cube à s'est transformé et si je viens donc à la sortie ici j'ai des cubes de taille différente sur la hauteur à ici ok donc on voit l'importance de pouvoir donc transporter des informations et de pouvoir les poser donc sur des éléments à d'autres nodes d'autres attributs avec d'autres attributs ici notamment le fruit scale et je vais pouvoir récupérer donc l'attribute scale y que j'ai initié donc sur la deuxième ligne des points ici et qui rentre chaque fois dans le for each begin et qui change de valeur à chaque point bien entendu puisque j'ai initié une valeur aléatoire ici par rapport au numéro de du point donc voilà c'est notre petit exemple qui permet de voir l'importance donc de des variables de bien regarder donc dans la dans le info ici donc les points d'attribute p scale y ici de regarder ce que l'on obtient donc au final par exemple ici aussi p et scale y ici ce que j'obtiens aussi donc dans le encore une fois j'insiste sur le géométrie spreadsheet on voit que j'ai la valeur de scale y qui se développe ici et qui donc une valeur donc entre 0 et 2 et ici et donc qui normalement peut bien fonctionner si je l'appelle bien donc avec la bonne fonction point ici ok je peux venir donc ici dans le i de point aussi voir que j'ai p ici le scale et les retêtes sont pas nommés ici comme attributs et on a le copy to point ensuite voilà donc l'importance donc de bien connaître les attributs qui sont sur les points de pouvoir bien les transférer par différentes fonctions on a vu deux exemples ici qui vont permettre donc de réaliser là des modélisations procédurales ou là des simulations avec des paramètres qui vont évoluer sur la surface de l'objet sur la surface des points de l'objet par exemple